N'est-ce qu'il y a ? Et bien salut à tous les amis c'est Edith comment allez-vous ? Moi ça va super bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo particulière on se retrouve pour la vidéo mise à jour 1.11 donc pour la vidéo snapshot présentation de la 1.11 alors à la base ça aurait été Boxstar qui devait la faire mais il m'a demandé si il pouvait la faire parce qu'il n'avait pas le temps voilà du coup je la fasse à place c'est pas bien grave alors je viens juste de générer une nouvelle map alors je vous explique un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui donc on va faire comme si on commençait une survie mais on va pas la continuer évidemment ça va être juste pour moi c'est juste histoire de voir histoire de tester un petit peu déjà les optimisations de tout ce qu'il y a de toutes les nouveautés et tout ça en tout cas la snapshot est très très bien optimisée a priori parce que là je suis à 60 fps c'est bloqué constamment à cause du record évidemment mais en attendant ça m'a l'air vraiment complet donc voilà vraiment petite survie bon pas prise de tête on va pas aller on fait pas du tout de rush under dragon ni rien c'est juste pour voir un petit peu toutes les nouveautés alors évidemment on va essayer de trouver du coup les lamas alors il y a eu plein de nouveautés il y a eu plein de trucs donc à la base cette mise à jour ça va être en fait le nom de la mise à jour à la base c'est la mise à jour exploration normalement que le nom le nom le nom s'appelle en fait enfin je sais pas si c'est très français ce que je viens de dire enfin bref et en fait contrairement à la 1.8 par la 1.9 pardon la 1.9 en fait le nom c'était la mise à jour du combat en fait voilà c'était le ça voilà ça rajoutait le combat en fait c'est à dire que ça ça changeait voilà la nouveauté c'était le combat et ben là maintenant dans la 1.11 c'est l'exploration c'est ça c'est ce que j'aime vraiment bien c'est à dire que maintenant on aura la possibilité d'aller visiter des manoirs donc ça je pense que la plupart le savent mais on aura la possibilité de visiter des manoirs pour avoir donc différents loots faudrait que d'ailleurs je me renseigne parce que bon je vous avouerai que je fais pas tellement cette vidéo à l'arrache non loin de là parce que j'ai quand même regardé vite fait les nouveautés bon après je suis pas rentré non plus dans le détail voilà c'est du vite fait enfin c'est plus que du vite fait mais voilà je suis vraiment pas rentré dans le détail et du coup en fait c'est vraiment ce que j'ai regardé du coup mise à jour 1.11 la mise à jour de l'exploration donc c'est vraiment c'est vraiment pas mal ça va vraiment être assez cool je pense être mis à jour dans le sens où moi vraiment ce qui me plaît le plus de minecraft enfin un des aspects qui me plaît le plus de minecraft c'est vraiment l'exploration et du coup je vais vachement être content alors à ce qui paraît les manoirs et tout ça vont être disponibles mais vraiment ils vont être très très loin et du coup ça tombe bien qu'on a spawn à côté d'un village de PNJ puisque maintenant il y a eu le nouveau PNJ avec donc les cartographeurs les cartographes tout simplement les cartographes et du coup c'est ce qui va vraiment être pas trop mal du coup on va pouvoir les tuer on va pouvoir prendre un peu de bouffe bon voilà donc c'est vraiment survie vraiment pas à fond c'est vraiment loin de là c'est juste pour visiter un petit peu pour voir un petit peu cette cette nouveauté un petit peu ce qu'elle apporte bon on a vu on verra même pas la moitié de toutes les nouveautés dans cet épisode mais enfin dans cette vidéo plutôt mais voilà donc là c'est un bibliothécaire alors normalement c'est pas lui Tanner c'est pas lui non plus mais normalement en tout cas il y a des cartographes cartographeurs je sais pas du tout comment on dit alors par contre ça c'est très intelligent toujours dans l'excès c'est PNJ alors on va pouvoir monter comme ça bonjour monsieur vous êtes quoi bibliothécaire vous ? en tout cas vous proposez quand même pas mal de bons enchantes donc voilà je le répète oh putain un arc puissance 5 enfin un livre puissance 5 alors voilà j'en le répète ça va vraiment pas être une surmerde je suis en peaceful comme un con non je suis normal alors pourquoi j'ai réagé aussi vite je sais pas donc voilà ça va vraiment pas être une vidéo suivie avec une aventure suivie et tout ça c'est juste voilà pour histoire de tester vite fait un petit peu toutes les nouveautés et encore ça va être juste pour pouvoir tester l'optimisation le fait de rejouer avec un pack de textures dégueulasse par défaut pardon excusez moi mais non voilà un cartographeur voilà c'est ce que c'est ce que je voulais voir donc vous voyez donc là le cartographeur il nous demande vraiment 24 de papier contre des émeraudés en fait une fois qu'on va avoir donc enchanté ce enfin une fois qu'on va pardon avoir acheté des choses dans son inventaire et bien en fait on va pouvoir du coup débloquer la carte et donc ce qui va nous montrer où est la mansion où est le manoir simplement et en fait le manoir vous permet d'avoir donc un paquet de loot alors après d'après mes sources et d'après ce que j'ai entendu le manoir c'est pas tellement quelque chose ça vous donne un gros loot à la fin mais en tout cas ça vous donne quelques petits loot sur des mobs que vous devez tuer et en fait c'est ce qui en fait c'est ce qui vous donne alors je sais pas du tout comment ça s'appelle c'est ce qui vous donne un espèce d'item en fait en fait vous ne pouvez pas mourir d'après ce que j'ai lu vous ne pouvez pas mourir si vous l'avez dans une de vos mains après à me renseigner bien sûr parce que ça me paraît peut-être un peu trop énorme mais bon voilà pourquoi pas donc voilà c'est vraiment ça et du coup c'est exactement ça que j'ai vu au forgeron d'outils et du coup c'est ce qu'on verra par la suite c'est ce qu'on verra du coup pour cette aventure encore un cartographeur donc voilà ce sera vraiment ce qu'on verra oh putain quelques petits minerais ça fait vraiment bizarre de rejouer ce vieux pack de textures ça rappelle tellement de vieux souvenirs quand j'ai joué à minecraft vraiment sur avec des potes et genre quand je venais de commencer moi j'ai commencé en 1.0 de la version officielle et vraiment ça fait vraiment bizarre ça fait vraiment tout drôle mais bon c'est comme ça écoutez ça a changé je vais faire cuire ça attendez je vais juste aller rechercher du bois donc voilà je vais vraiment partir en exploration juste pour avoir un petit peu de juste pour voir s'il y a des lamas ou pas mais bon voilà ça va juste être vite fait vraiment vraiment toute petite vidéo ça va vraiment être on va passer juste les 20 minutes mais voilà c'est juste pour dire qu'on a fait une vidéo en 1.11 et quand même qu'on aura quand même essayé de voir un petit peu quelques petites nouveautés donc voilà en tout cas vraiment pour moi la plus grosse nouveauté de cette 1.11 c'est quand même la mansion, le manoir en fait c'est vraiment ça pour moi une des plus grosses nouveautés après voilà après il y a plein de petites choses niveau gameplay il y a des enchantements il y a des enchantements alors attendez il faut vraiment que j'arrive à retrouver le terme je crois que le vrai terme c'est des enchantements attendez maléfiques voilà c'est des effets un enchantement un effet maléfique voilà c'est ça je parle en bon français parce que je suis sur une page Wikipédia où il y a vraiment enfin Wikiminecraft pardon où il y a vraiment que du que du français dessus et en fait et bien c'est ça me paraît peut-être aussi sympa ça peut être vraiment sympa donc après vraiment à voir si ça se met sur tous les items wow ok donc dans un jardin le mec il faut pousser un dame dans son jardin wow si vous voulez donc voilà après vraiment à voir si si c'est disponible sur tous les items ou si c'est simple j'ai le nez bouché encore ou si c'est vraiment surtout sur sur quelques items en particulier par exemple un arc une épée peut-être une armure je sais pas du tout faut vraiment voir ok donc tout ça c'est cuit tout ça c'est cuit et on va même faire ça merde c'est là ok donc voilà donc vraiment après c'est vraiment à voir pour récupérer ça c'est vrai que je ne peux jamais récupérer ces deux blocs mais ça fait des dalles en pierre c'est toujours bon à prendre bon hop on va récupérer les fours on va se casser en même temps et du coup on va voir on va aller on part tout de suite en exploration donc on a spawn en quoi ? on a spawn en 4300 bon ça m'étonnerait qu'on trouve un un manoir dans cette tout de suite quoi bien évidemment ça m'étonnerait mais voilà en tout cas je tiens juste à préciser aussi que la 1.11 est disponible depuis la snapshot 1.11 pardon est disponible depuis le 10 août un truc comme ça depuis le mois d'août c'est vraiment un truc de ouf parce que ça n'a pas fait énormément de bruit cette snapshot et là il n'y a que récemment que ils ont sorti ils ont sorti une nouvelle version de la snapshot c'est vraiment là en fait où ça fait le plus de bruit donc c'est vraiment bizarre mais bon pourquoi pas what ? oh maintenant les cochons sont attirés par les pommes de terre d'accord je vais les tuer je vais les tuer d'accord donc maintenant les cochons sont attirés par les pommes de terre c'est vraiment un truc de ouf ça parce qu'en fait je vous le rappelle normalement il y a eu à part le blé donc je veux dire il y a eu les pommes de terre et les carottes qui se sont rajoutées je ne voudrais pas vous dire de bêtises mais je crois que c'était en 1.4 et sincèrement je ne saurais même plus vous dire parce que je me souviens le bois les bois de couleur ont été ajoutés en 1.2.5 1.2.4 un truc comme ça et je crois qu'ils ont rajouté quelque chose d'autre en 1.4 aussi je crois un truc comme ça je crois qu'ils ont rajouté oui donc voilà les pommes de terre et les carottes en 1.4 je ne sais plus il faudrait vraiment que je regarde en 1.4 et depuis en fait il y a juste eu les carottes donc pour les cochons bah oui parce qu'attendez mais à la base c'est les carottes pour les cochons pourtant là c'est une pomme de terre que j'ai alors soit la snapshot est buggy soit les cochons sont maintenant attirés par des carottes et par des pommes de terre ou alors plus que par des pommes de terre je sais pas c'est à voir faut il faudrait que je reteste tout ça mais bon de toute façon avant de faire des tests on va vraiment essayer enfin on va vraiment attendre la 1.11 voilà cette vidéo c'est vraiment une petite vidéo préparative de la 1.11 pour voir un petit peu pour moi m'informer déjà parce que dans un premier temps c'est pour vous évidemment que je la fais je veux dire ça m'aide aussi parce que comme ça ça me permet de m'informer un petit peu sur la 1.11 ça me permet de m'informer un petit peu sur ce que je vais rencontrer comme nouveauté voilà ça va évidemment pouvoir bien m'aider pour la suite du coup pour tout simplement faire cette aventure en fait donc voilà ça va vraiment être assez cool je vais peut-être passer en créatif peut-être à la fin de la vidéo je pense pour voir un petit peu les lamas si on en trouve pas mais voilà moi en tout cas je trouve ça vraiment vraiment cool pour l'instant je dis oui parce que mise à jour l'exploration exploration update comme ils disent je trouve ça vraiment sympa donc voilà vraiment à voir mais je pense que ça peut vraiment rendre plutôt bien on va aller voir sur la plaine s'il n'y a pas des lamas mais voilà ça peut vraiment je pense rendre vraiment super bien c'est une excellente idée je pense de leur part après voilà je pensais vous parler aussi dans la dernière partie de la vidéo donc vraiment en tant que conclusion entre guillemets avant de passer en créatif c'est à dire que minecraft bon depuis que ça a été racheté par microsoft c'est à dire il y a peut-être deux ans maintenant je sais pas peut-être un an un an et demi bon on est d'accord que minecraft ça n'évolue plus aussi vite que ça a évolué avant c'est peut-être un petit peu dommage peut-être pas je sais pas c'est pas forcément à moi de vous le dire moi personnellement je trouve pas ça vraiment tellement dérangeant mais voilà je trouve que l'évolution de minecraft a vraiment ralenti depuis que microsoft l'a racheté puisque microsoft à la base ils sont plus axés console enfin bien sûr c'est eux qui font le pc ça je dis pas mais je veux dire ils sont quand même axés console parce que minecraft en ce moment minecraft console ça évolue à une vitesse c'est je peux dire que ça va dépasser la version pc mais mais ça évolue à prendre deux villages l'un à côté de l'autre comme ça ou presque l'un à côté de l'autre c'est un peu pété attendez je vais me faire racheter la gueule si je reste ici mais bon en tout en tout cas minecraft pc ça a vraiment ralenti dans son évolution c'est à dire qu'à partir de la 1.7 voilà après la 1.7 donc à partir de la 1.8 déjà la 1.8 on a déjà dû attendre longtemps avant de l'avoir mais voilà une fois qu'on est passé en 1.7 oh putain t'es qui toi ? ah oui c'est nouveau pnj je crois qu'il donne rien enfin genre il sert à rien c'est vrai j'avais vu ça je crois dans le lp d'aipierre je me souviens plus enfin bref et je disais du coup minecraft à partir de la 1.7 ça a commencé vraiment à ralentir à mort au niveau des évolutions enfin au niveau des nouvelles mages et bon c'est peut-être vraiment un point négatif dans le sens où on nous a habitué vraiment à beaucoup mieux je dis ça parce que enfin je me souviens avant genre il y avait peut-être une mise à jour qui sortait toutes les je sais pas ils ont ils ont peut-être dû arriver à une mise à jour tous les deux mois peut-être tous les trois mois grand maxi vraiment vraiment grand maxi et c'est ça que je trouve peut-être un petit peu de dommage aujourd'hui c'est à dire que vraiment minecraft voilà ça ralentit vraiment à mort oh putain il se téléporte what pourquoi je vais me faire marre la gueule j'ai sûrement crevé en fait je suis vraiment pas du tout habitué ce pack de textures voilà du coup ça a vraiment ralenti et entre la 1.9 entre la 1.8 pardon et la 1.11 du coup c'est peut-être bien passé un an deux ans peut-être je me souviens on était en 1.6.4 c'était 2013 il me semble 2013 donc vous imaginez quand même 2013 c'est c'est ouf 2013 c'était il y a trois ans il ya trois ans n'était qu'en 1.6 aujourd'hui on est en 1.11 donc voilà en trois ans vraiment minecraft ça ralentit vraiment une vitesse donc voilà c'est ce que je trouve un petit peu dommage mais voilà je pense que minecraft pc je pense vraiment on va pas se le cacher je pense que ça va vraiment ralentir par rapport à la console ça va vraiment prendre du retard par rapport à la console la console je pense va passer un petit peu devant c'est vraiment ce que je trouve dommage donc voilà aujourd'hui on va arriver en 1.11 voilà je fais une petite conclusion moi voilà comme je vous ai dit pardon ça fait depuis la 1.0 que je joue à minecraft et vraiment genre c'est vraiment des heures de jeu je pense doit avoir peut-être 2000 heures de jeu un truc comme ça sur minecraft et tout le monde je pense tout le monde les a les 2000 heures tout le monde bon peut-être pas ceux qui ont commencé cette année ni même l'année dernière mais vraiment moi ça fait cinq cinq ans cinq ans presque six ans que j'ai commencé minecraft e je veux dire les 2000 heures tout le monde les atteint atteinte pardon et encore je vais prendre l'exemple de fantaibob aï pierre et compagnie je vais dire ils ont peut-être trois quatre mille heures de jeu sur minecraft ils ont sans doute le double de bois ce qui est sans doute normal mais je veux dire c'est en tant qu'un en tant en étant pardon un joueur ancien de minecraft c'est vrai que je vois un petit peu bon je passe en créatif ça m'énerve je vois un petit peu c'est ce changement mais on dit pas la permission alors attendez vous savez ce qu'on va faire l'ouvrir voilà du coup je vois je vois vraiment ce changement un petit peu c'est vraiment dommage parce que j'ai l'impression qu'on est vraiment rabaissé par rapport à la communauté console parce que vous pouvez oublier quand même la communauté enfin je veux dire la console minecraft console c'est sorti peut-être il ya longtemps peut-être je vais pas dire en même temps que la version pc loin de là c'est peut-être sorti en 2012 2013 peut-être mais je veux dire ça toujours minecraft a toujours été pc voilà et les mises à jour en oui voilà tout le bloc de choker et mais vraiment les mises à jour les mises à jour ça a toujours été accès pc ça n'a jamais été accès console voilà vraiment je veux dire je crois bien que quand j'ai quand on était en 1.6 sur pc mon 1.1 je sais plus c'est 1.5 existait je suis un vraiment pu mais en étant en 1.6 sur pc je me souviens que sur console on était encore qu'à la bêta un truc comme ça voilà il n'y avait qu'une bêta je le souviens sur console et c'est vraiment c'est ça la main ou pas du tout et voilà c'est très rare au passage ce que j'ai trouvé et du coup c'est peut-être un petit peu c'était peut-être bien quand même à l'époque parce que la version console en fait suivait de très loin la version pc et maintenant la version console va limite devancer la version pc bon au passage je viens de remarquer quelque chose c'est à dire qu'on trouve là regardez on est en 700 1400 on a déjà un biome comment s'appelle canyon 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 j'ai déjà généré une autre map en snapshot pour voir un petit peu et le canyon pareil j'avais généré j'étais limite à côté donc s'ils ont rapproché aussi les canyon de du spawn c'est vraiment un excellent point parce que vraiment le canyon c'est vraiment ce qu'on galérait je pense ça devait être le le mais comme on dit le biome on galérait le plus à trouver en fait et bon c'est peut-être un bon point après du coup je termine vite fait mon explication j'ai juste essayé aussi de trouver les oeufs de lama donc du coup j'ai terminé mon explication et c'est vraiment je sais même plus où est ce que j'en étais ah oui oui et donc voilà avant avant c'est ce qui était c'est ce qui faisait sûrement la force de minecraft pc c'était vraiment les mises à jour voilà les mises à jour qui étaient vraiment devant oeuf de vex vagabond de poulpe et en fait du coup c'est vraiment ce qui donnait putain cheval squelette ah oui j'avais vu ça et c'est vraiment du coup ce qui donnait cette force à minecraft pc mais aujourd'hui bah aujourd'hui c'est plus du tout la même chose voilà c'est peut-être un petit peu de dommage quoi attendez qu'est ce que je viens de voir là non oh putain alors ça par contre là je crois que je vais devenir riche à j'envoyer un screen à mojang et là ils vont me donner 20% de leurs revenus j'en ai rien à foutre mais regardez c'est quand même quelque chose d'incroyable parce qu'on trouve une mine de pnj dans un dans un biome de canyon et en plus à la surface c'est incroyable c'est vraiment incroyable ce qu'on a trouvé enfin bref et du coup en fait c'est ce qui faisait c'est ce qui faisait sa force minecraft pc et du coup aujourd'hui on perd justement cette avance on perd justement cette force bon après faut pas oublier donc plus que sur console pour avoir un pack de textures faut l'acheter pour avoir un skin faut l'acheter oh putain ça ça ressemble à la meme c'est génial attendez il fait d'autres tailles en plus il est même plus grand que nous c'est génial attendez hop petit screen hop là c'est pour la miniature ça je le savais j'avais déjà vu c'est très rare aussi ça ce que ça spawn de vagabond vagabond oh la vache c'est stylé oeuf de vex ah oui c'est ça les petits trucs dans les manoirs oeuf de shulker salut salut qu'est ce que tu vas faire faut toujours rire les shulkers sont toujours paumés et je regarde un petit peu le bruit qu'ils font ok bon alors je pense qu'on a à peu près fait le tour de cette mage bon j'aurais bien voulu vous trouver un manoir mais bon c'est vraiment très 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 long à trouver enfin bref voilà et du coup je vais juste terminer vite fait mon explication ça fait déjà longtemps quand même qu'on tourne voilà c'est vraiment ce qui perd c'est vraiment la force de minecraft et voilà c'est vraiment ça que je trouve dommage ce qu'il faut retenir je pense aujourd'hui sur ces sur ces nouvelles mises à jour et sur ces années à venir de minecraft c'est à dire qu'on n'est plus du tout dans la même époque c'est à dire qu'il y avait l'époque mojang et maintenant il y a l'époque l'époque microsoft il y avait l'époque du coup personne et avait l'époque et là maintenant du coup il y a l'époque microsoft c'est vraiment ça du coup que je trouve vraiment dommage c'est qu'on va perdre vraiment cette avance c'est peut-être c'est vraiment peut-être con à dire et c'est peut-être de la jalousie vous allez me dire peut-être que les joueurs console vont me dire ouais mais non c'est peut-être mieux comme ça on se rapproche de vous comme ça ça va permettre des temps de minecraft ouais sans doute mais bon pour moi minecraft ça a toujours été pc parce que voilà rien pour ça vous appuyez sur f3 ça vous ne l'avez pas sur console et c'est vraiment ça qui est vraiment gigantesque dans minecraft pc c'est à dire que c'est vraiment illimité en fait on croirait on croit vraiment que même encore aujourd'hui on croit vraiment que minecraft pc c'est vraiment minecraft illimité c'est à dire qu'on a vraiment la plus grosse version de minecraft tandis que sur console c'est vraiment limité comme je dis parce qu'on a déjà pas les coordonnées je sais même pas sur les maps infinies sur console parce qu'à l'époque où j'y jouais sur xbox 360 moi j'y jouais juste avec des potes à la base j'ai toujours été pc mais enfin bref c'est vraiment stylé ça en tout cas niveau génération j'ai l'impression qu'ils ont fait des efforts aussi alors c'est juste la chance mais voilà en tout cas je me souviens du coup sur xbox 360 y avait les maps vraiment très limité et bon genre c'était vraiment même pas mille blocs par mille blocs je crois les maps donc bon c'était vraiment limité mais bon écoutez c'est tout c'est tout ça évolue vous allez me dire putain c'est vraiment beuillé c'est quoi ces maps c'est voilà c'est tout ça évolue et je pense pas qu'on va pouvoir en dire quelque chose de plus alors non mais attendez regardez moi ça on se croirait en biome simplifié par contre avec le pack de textures de base ça fait vraiment dégueulasse mais voilà on se croirait vraiment en biome simplifié et en tout cas c'est vraiment stylisé oh la vache mais c'est gigantesque mais c'est vraiment gigantesque regardez on arrive le plus haut sur un arbre on arrive on est à couche 178 quoi enfin bref donc voilà j'espère que vous appréciez cette petite vidéo explicative cette petite vidéo présentation snapshot 1.11 voilà donc j'ai rien d'autre à vous dire je pense avoir à peu près fait le tour voilà donc n'hésitez pas à aller dans les commentaires si j'ai oublié de dire des choses vous n'êtes pas d'accord avec moi d'ailleurs c'est intéressant de débattre quand même sur ce sujet de minecraft console minecraft pc alors attention je suis pas du tout en train de nous diviser en deux groupes d'un côté pc d'un côté console dans loin de là on est toujours à un seul et même groupe nous sommes des joueurs minecraft on est toujours pardon un seul et même groupe mais voilà je trouve ça juste dommage que la version pc qui était tout le temps en avance par rapport à la version console commence à ralentir et va peut-être passer derrière la version console voilà c'est vraiment ça que je trouve vraiment dommage enfin bref je vais m'arrêter là parce que je suis vraiment une piplette genre j'arrête pas j'arrête pas de parler en même temps ça fait du bien quand même de parler parce que c'est vrai qu'en aventure survie on faisait pas ça on fait pas ça en aventure survie c'est ça que je trouve un petit peu dommage enfin bref voilà donc sur ce j'espère que vous aurez apprécié cette présentation je vous propose juste de laisser un petit like un petit commentaire et de vous abonner ça fait toujours plaisir voilà si vous êtes bien évidemment d'accord avec moi et vous abonner évidemment pour savoir la suite des vidéos donc pour savoir quand est-ce que je mets une nouvelle vidéo voilà sur ce je vous fais de gros bisous salut à tous quand est-ce que je vais vous montrer